Concernant la première partie, la première question, c'est qu'est-ce que nous avons eu des réactions d'un bon match ? Nous n'avons pas eu des réactions d'un bon match. L'autorité administrative concernée est le maire d'un juge commun. Aujourd'hui, il n'y a pas de maire dans la courbe de l'OMA, il y a un président de la déclaration spéciale, ce qui veut dire que l'autorité administrative concernée pour recevoir la déclaration de manifestation et le président de la délégation spéciale de l'OMA. Ce qui a été fait hier, laissez-moi le temps de réagir, c'est tout. De toute façon, moi je ne vois pas quelles réactions ils peuvent avoir, ils ne peuvent que prendre hâte de notre marche, c'est tout. Marche pacifique, organisée pour protester, je ne vois pas, je ne vois pas quel peut être le problème dans ce cas-là. bien, en suite, concernant, vous avez parlé de chien en voilà, carrément pas ça, mais en parlant de l'Algérie, en disant que ça peut arriver au bon côté. Et est-ce que nous allons manifester et après, vous savez, c'est le peuple qui a le pouvoir ? Ah oui ? C'est le peuple qui a le pouvoir. Et si le peuple veut, la chose bouge. C'est pour ça que nous appelons le peuple à vouloir. C'est ça. Si le peuple veut, les chiens peuvent bouger. Si nous faisons nous croisons les bras, évidemment, c'est normal que le chien envoie la caravan passe. Mais si le peuple se lève, comme nous le voulons, comme un seul homme, pour dire non, ça me permet que le chien puisse envoyer que la caravan passe. Les chiens vont envoyer, mais ils vont être obligés de mettre la queue dans les jambes de partir. C'est pour ça que je le dis, je répète. À partir du moment de maintenant, nous demandons au peuple de se tenir prêt, de se mobiliser pour demander ce qu'il est légitime qu'il demande. C'est tout. Nous voulons plus d'élections biaisées. Nous voulons plus d'élections fraudées. Moi, je vous le dis de toute façon, mais je le répète. Moi, je ne veux rien pour moi-même. Je ne veux être candidat à rien du tout. Moi, je veux que ce pays soit paisible et que les choses se fassent dans les normes. C'est pour ça que je ne veux pas. C'est tout. Et je ne souhaiterais pas qu'il y ait encore des élections dans ce pays où on parle de fraude. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait toutes les normes, tous les jalons, tout ce qui doit être mis en place pour qu'il n'y ait plus, justement, ces situations-là qui entraînent la violence. Lorsqu'il y a des fraudes, ça entraîne la violence nécessairement. C'est pour ça que nous ne voulons plus ce genre de choses. Nous voulons plus qu'en 2015, il y ait le moindre mort. Le moindre. Il y a eu 400, 500 morts selon les Nations Unies. Nous, nous avons, au niveau de la Ligue, listé 1114 morts. Nous avons mis des noms sur huit changements, huit personnes. Nous ne voulons plus qu'il y ait un seul décès dans ce pays pour ces genres de raisons, pour une cause d'élection. Or, pour éviter ça, il faut nécessairement qu'il y ait des réformes. Qu'est-ce que ça coûte de faire des réformes pour avoir des réactions paisibles, comme dans un pays normaux? Pourquoi? Pourquoi le temps où les choses se passent, comme ça se passe dans un pays normaux? Pourquoi le Togo quitte de vrai l'ordre de l'humanité, de ce qu'on voit comme un pays normal, pour devenir l'ordre de l'humanité? C'est pour ça que le peuple doit pouvoir se lever comme un seul homme, pour manifester, pour agir, pour opposer, pour imposer justement au pouvoir en place ces réformes-là, pour que les choses se passent de façon paisible dans notre pays. Nous ne voulons plus de violence. Or, pour éviter la violence, ce sont ces réformes-là, ce que nous demandons, pour que les choses se fassent de façon consensuelle. Maintenant, si le poids ne veut pas, prends-le la vie. C'est tout.